Sous-titrage ST' 501 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 qui connecteront notre pays à l'Ethiopie pour acheminer les gaz et le pétrole éthiopien découvert récemment dans ces pays, sont également prévus ainsi que la construction d'un autre contrat qui achènera le produit pétrolier raffiné du port de Djibouti vers Addis Ababa. Ces différents projets dans un secteur aussi stratégique que le pétrole illustrent de la plus belle manière les ambitions de notre pays qui comptent devenir un homme économique et commercial régional. La région d'Alicebier, qui est l'une des principales portes d'entrée de l'Ethiopie, va s'ennuie de bénéficier de tous ces projets qui constitueront très prochainement des opportunités de travail concrètes pour nos jeunes et pour le développement de notre région. Déjà, comme vous le savez, la construction du chemin de fer de Djibouti à l'Ethiopie a permis à beaucoup de jeunes de la région d'Alicebier de sortir du chômage. Nul doute que la mise en œuvre de projets futurs contribuera à la création de nombreux emplois. Il vous appartient à vous, jeunes d'Alicebier, de vous préparer pour acquérir les profils exigés pour les emplois à venir. Vive la République Djibouti, vive le Président de la République, vive la région d'Alicebier. Merci. 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 mais j'ai la bouche d'élui la bouche d'élui je ne suis pas venu de faire que les gens se sont en train de faire et nous le jouons pour une autre et je suis en train de faire un grand talent et la bouche d'élui j'ai la bouche d'élui j'ai l'air d'élui j'ai l'air d'élui j'ai l'air d'élui champion de Djibouti en Aflal et ce qui me demandait c'est qu'ils m'ont dit à l'étonne qui s'abandonait à la pire l'étonnement et je t'ai trouvé que ce qu'ils me disait la champion de la Chapelle c'est l'étonnant la paix des douleurs c'est l'étonnant c'est l'étonnant 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 c'est l'étonnant c'est ce qui le dit et qu'il te fait et il tient en train de dire les很多 d'higieneux n'est pas ça vous ne savez pas parce que ce n'est pas c'est pourquoi c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est impossible c'est à cause de la mécanition c'est impossible c'est impossible Il sera là. On neigt pas la main de cette expérience. Il s'agit d'un excès auquel un succès de leur car. Nous avons dit ça pour nous. nous sommes tous les incroyables. Ils n'ont pas de s'enjeu. Nous avons dit une laine de femme. Nous avons dit un homme en joe. Nous avons dit un homme en joe. Nous avons dit un homme en joe. Nous avons dit un homme. salam alaikum le président du conseil régional le président du conseil le président du conseil le président du conseil pieuse pour ceux qu'il a rappelé à lui que nos prières ardentes les accompagnent pour le repos éternel de leur âme. À ceux parmi nous qui souffrent, quelle que ce soit la raison, j'adresse tous mes voeux pour que Dieu mette fin rapidement à leur souffrance. Aux malades, je souhaite un propre établissement afin qu'ils recouvrent la plénitude de leurs moyens. Mes chers compatriotes, dans le récit de l'histoire de notre nation, nous voici unis encore sous la cause nationale à la célébration de 37 ans de notre République qui nous laisse penser à notre histoire et l'évolution de notre société, qui a su développer des valeurs qui font telle l'unité, l'égalité et la paix. Cet élan historique mérite certainement un honneur particulier et surtout les enseignements patriotiques qui font avancer notre souveraineté au-delà de nos frontières régionales et internationales. Ainsi, je sécise cette occasion pour rendre un hommage ici à l'armée nationale dans toutes ses composantes, les enseignants, les administrateurs et les personnels techniques et les services publics, privés et associatifs pour leur ablégation à servir la nation depuis l'évolution de notre pays. La célébration de l'indépendance de notre patrie après 37 ans d'existence marque un événement unique qui forge notre peuple depuis la libération et surtout la protection et la construction de notre territoire national. Dans ce sens, la mémoire et l'honneur accordés à notre drabeau et nos martyrs par l'acclamation festive doivent enrégir notre fierté et conscience d'appartenir à la nation jiboutienne. Mes chers compatriotes, l'indépendance économique qui se dessine particulièrement dans la région depuis l'ouverture de notre économie dans les années 2000 de par les infrastructures et la promotion des équipements sociaux de base engagés certainement par la vision du chef de l'État son excellence M. Smaïl Omar Ghele dans un perspective de développer des pôles stratégiques régionaux acteurs d'une croissance économique source de bien-être social. En effet, la réalisation et la modernisation des infrastructures ferroviaires routières nous illustrent un développement fiable par la création des emplois la promotion des activités économiques dans les secteurs tels que le commerce l'agriculture les transports et le tourisme la vision de concrétiser en notre région de pôle industriel prévaut d'abord par l'abrobation de tout en chacun en développant les compétences et moyens adaptés vous commenteriez avec moi sur les réalités en transformation du mode de vie social de notre région surtout avec le processus de décentralisation et la promotion d'une économie régionale et locale afin de réduire la disparité régionale et surtout par rapport à la capitale ceci par les ouvrages tels que les barrages de rétention des eaux de surface des centrales des centrales solaires des pistes numériques ainsi que le chemin de fer transnational consiste à promouvoir les secteurs industriels et du commerce qui tiennent les priorités de notre région face à ce chemin promoteur de croissance et de stabilité je tiens à encourager aux acteurs économiques et aux jeunes d'anticiper sur l'externalité de ces chantiers surtout en développant le capital humain et les investissements privés l'intégrité et le développement de notre pays sont aujourd'hui les principales valeurs à viser en ce jour historique de notre pays ainsi l'ouverture avec les états et communautés à vie qui a été d'ailleurs notre devise d'après l'exprésident de la République feu à Saint-Goulet d'Aptidol j'y vous dis terre d'échange et de partage doit être maintenue et développer au niveau régional et international dans le sens d'exposer au reste du monde des coopérations amicales des partenariats fiables pour toutes ces raisons je lance un appel sur la laine à tous les leaders aux notables aux femmes aux promoteurs aux jeunes de cultiver la paix et le sens de travail afin de conjuguer nos énergies au service du seul idéal qui reste la construction de notre cher pays Djibouti ceci dans un contexte de concurrence rudé et surtout d'instabilité régionale où toute perte de temps peut être fatale enfin pour donner une vie festive à notre 37ème anniversaire national abc'à l'éme m'am à laïcum wa rahmatullahi wa barakat Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je vous remercie 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 ! J'y n'imki, blurya yba, anug ya'iro la baa, qu'boeffar haye a matayago J'y n'imki, blurya yba, anug ya'iro la baa, qu'boeffar haye a matayago Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501